Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma routine capillaire sous forme de tag donc c'est un tag que j'ai vu passer sur plusieurs chaînes, que ce soit Naturellement Lila, je crois qu'initialement c'était Easy Blush je crois que Laura aussi a fait une vidéo à ce sujet, donc voilà je suis vraiment contente de vous présenter enfin ma routine capillaire parce que ça fait un moment où vous la demandez, j'espère que cette vidéo vous plaira Première question, comment décrirais-tu tes cheveux ? Alors j'ai les cheveux extrêmement fins et j'en ai très très peu pour ceux qui connaissent la classification des cheveux sur les forums des chevelus par exemple j'ai les cheveux dans la catégorie F numéro 1, donc j'en ai vraiment très 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 peu ils sont assez longs vu qu'ils atteignent un peu en dessous de la poitrine, je crois qu'ils font plus ou moins 75 cm ils arrivent un peu en bas du milieu du dos, quelque chose comme ça j'ai les cheveux normaux donc ils ne regressent pas trop rapidement et ils ne sont pas du tout secs à la racine la couleur, c'est la couleur de mes sourcils, donc une espèce de châtain, en tout cas la couleur naturelle vu que je les colore j'ai les cheveux lisses, relativement lisses mais qui ondulent assez facilement avec l'humidité donc ce n'est pas des ondulations de fou dont tout le monde rêve, mais c'est des toutes petites vagues comme ça qui sont assez sympas alors au niveau de la coupe, combien de fois vas-tu chez le coiffeur dans l'année et que lui demandes-tu exactement ? alors là je n'ai presque rien répondu vu que je n'ai pas été chez le coiffeur depuis peut-être 4-5 ans je ne vais pas chez le coiffeur de 1 parce que ça coûte cher, de 2 parce que je laisse pousser mes cheveux et si c'est pour couper les pointes, je n'ai pas envie de payer 26 balles, voilà de plus les coiffeurs normaux, on va dire, les coiffeurs conventionnels, ils n'aiment pas trop qu'on amène nos propres shampoings du coup pour toutes ces raisons-là, je ne vais jamais chez le coiffeur et puis c'est beaucoup plus simple de les couper soi-même en tout cas moi je les coupe moi-même, c'est 1,5 cm par mois, un truc comme ça donc franchement ça va pour couper ça soi-même te brosses-tu les cheveux chaque jour ou seulement au moment du shampoing ? alors j'ai souvent la flemme, je vous l'avoue de les brosser mais voilà je leur donne un petit coup de paille de temps en temps surtout au niveau des pointes et des longueurs parce qu'ils s'en mêlent quand même assez rapidement du coup voilà je les brosse une fois par jour on va dire à quelle fréquence te laves-tu les cheveux ? alors pour cette question, je fais passer en fait 4 jours entiers entre chaque lavage donc si par exemple je les lave le lundi matin, après je les relave le vendredi matin parfois je fais plus longtemps quand je suis chez moi et que voilà j'ai pas besoin de sortir ni quoi que ce soit mais sinon en général c'est ça, les deux premiers jours je peux les laisser pendre donc ils sont vraiment bien, le troisième jour ils sont bien mais il faut les attacher et le quatrième jour c'est le jour où je mets du shampoing sec et du coup je vais tout de suite vous montrer le shampoing sec que j'utilise il s'agit de la poudre de soie de la marque Dr Oshka je vous avoue c'est un produit qui est pas hyper pratique à appliquer sur les cheveux vu qu'il a pas de spray en fait il se présente comme ceci il faut un petit peu le verser dans la paume de la main mais bon j'aime bien l'appliquer il marche assez bien au niveau du shampoing sec en tout cas c'est vrai que c'est plus facile à appliquer avec un pinceau par exemple un kabuki ce genre de pinceau c'est beaucoup plus facile il faut pas être pressé quand on en applique parce que c'est vrai qu'il faut en mettre quand même beaucoup pour qu'il y ait vraiment un effet sur toutes les racines mais bon sinon le quatrième jour avec ce shampoing sec ils sont tout à fait convenables et à la fin du quatrième jour ou le lendemain je viens laver mes cheveux quel est ton shampoing ? alors j'en ai plusieurs de shampoings je varie entre plusieurs shampoings je vais vous montrer celui que j'utilise le plus couramment il s'agit du shampoing être de mèche de la marque Propolia c'est un shampoing qui est extrêmement doux donc que j'aime énormément utiliser qui sent le miel vraiment très très agréable j'alterne avec un autre shampoing de la marque Baloflurin qui est le shampoing douceur de miel qui est un shampoing à la composition extrêmement courte où il n'y a presque pas d'ingrédients il est composé essentiellement de miel en fait le miel a une grande importance dans la composition vous le voyez j'aime beaucoup ce qu'il y a à base de miel donc je suis loin d'être vegan comme vous le voyez sinon j'utilise aussi les shampoings solides de la marque Lamazuna donc j'utilise ce petit shampoing qui est le shampoing pour cheveux normaux alors pendant un moment c'était un véritable coup de coeur et maintenant je me suis rendu compte que c'était peut-être lui qui me provoquait des pellicules alors serait-ce à cause du frottement ou peut-être la composition je ne sais pas mais c'est vrai que quand je me lave les cheveux avec même si j'ai les cheveux très très doux, très brillants il me donne des pellicules du coup je me sens un tout petit peu dommage et alors j'utilise aussi ce shampoing là qui est le shampoing au chocolat toujours de la marque Lamazuna qui sent délicieusement bon et voilà qui est un vrai régal à utiliser et pour terminer avec les shampoings je vais vous montrer celui que j'utilise quand je suis en déplacement d'ailleurs qui est presque terminé puisque c'est vrai que je n'aime pas trimballer mes briques de shampoing du coup voilà je prends un tout petit format de la marque Unique qui est un quasi coup de coeur parce qu'il me rend les cheveux hyper brillants et c'est peut-être celui qui me rend les cheveux vraiment les plus doux et les plus brillants donc il est vraiment très très chouette il est très liquide, il sent un petit peu la fleur c'est vraiment très agréable il contient du sodium cocosulfate mais cet ingrédient est assez loin dans la composition je pense que c'est pour ça qu'il ne m'agresse pas le coeur chevelu en tout cas j'adore ce shampoing, je l'achète très bien en grand format Utilises-tu un après shampoing ou un masque capillaire ensuite ? alors les masques ou les après shampoings en général c'est un petit peu la même chose on peut utiliser un après shampoing en tant que masque mais le masque en général on l'applique beaucoup plus longtemps ou alors ce sont des compositions beaucoup plus riches moi j'applique mes masques avant shampoing du coup voilà je vais plutôt vous répondre pour les après shampoings donc moi j'utilise essentiellement celui-là de la marque Calverde que j'ai depuis plusieurs années comme j'en utilise très très peu comme j'ai peu de cheveux vous le savez maintenant j'en utilise très très peu du coup il part très lentement du coup ça fait plusieurs années que je l'ai et comme j'alterne avec d'autres après shampoings du coup voilà il n'est toujours pas terminé mais il démêle très très bien sinon j'alterne avec celui-là de la marque John Masters Organics que je n'utilise pas tout le temps je vous en ai déjà parlé c'est un après shampoing que je n'utilise pas forcément à tous les shampoings parce que c'est un après shampoing qui contient des ammoniums quaternaires qui sont légèrement occlusifs et qui n'est pas très écologique en fait du coup j'utilise tous les deux shampoings ou vraiment lors de soirées lors de sorties ou vraiment quand j'ai pas le temps et que je veux vraiment un démêlage instantané du coup j'utilise celui-là et alors lorsque je suis en déplacement j'ai mon petit après shampoing de la marque Unique Air Care qui est assez sympa même si c'est pas un coup de coeur voilà il est sympa mais au niveau du démêlage j'ai déjà vu mieux sèche-tu tes cheveux au sèche-cheveux ou à l'air libre ? alors ça fait plusieurs années que je n'ai plus jamais utilisé de sèche-cheveux j'utilise le sèche-cheveux une fois par an peut-être quand je suis malade par exemple quand je ne dois pas les laisser mouiller trop longtemps pourquoi je ne les sèche jamais au sèche-cheveux ? tout simplement déjà parce que c'est hyper mauvais pour la fibre capillaire la chaleur c'est vraiment très mauvais pour les cheveux du coup moi je les sèche en fait je viens les essorer puis je les sèche avec cette fameuse serviette de la marque Les Tendances des Mâts que j'ai depuis plusieurs années qui fonctionne vraiment très très bien parce qu'elle vient absorber beaucoup beaucoup d'eau des cheveux du coup mes cheveux en fait sont des cheveux qui sèchent très très rapidement comme je n'en ai pas beaucoup ils sont très fins du coup c'est assez cool c'est un des points positifs des cheveux fins quelles sont les étapes que tu suis le jour du shampoing ? alors ça va peut-être être assez long à expliquer mais en général je fais un masque une fois par mois on va dire voilà tous les deux shampoings quelque chose comme ça quand j'ai la flemme c'est une fois par mois sinon c'est tous les deux shampoings je fais un masque puis je viens le rincer je viens appliquer mon shampoing sur le cuir chevelu jamais plus loin parce que ça sert à rien je viens masser délicatement en douceur voilà mon cuir chevelu de sorte qu'il y ait du shampoing vraiment de la base du crâne jusque voilà ici au sommet du front j'ai longtemps pendant longtemps dilué mes shampoings pour pas avoir de démangeaisons et depuis ces derniers mois je les dilue plus parce que j'ai des shampoings assez doux du coup j'ai plus trop de démangeaisons donc ça c'est sympa au bout de quelques secondes parce que le shampoing je ne laisse pas appliquer très longtemps ça sert pas à grand chose au bout de quelques secondes je viens le rincer légèrement brièvement de sorte que le shampoing aille sur mes longueurs en fait il reste sur les longueurs diluées avec de l'eau du coup ça vient pas du tout à graisser les longueurs et puis je viens rincer tout à fait mes cheveux puis j'applique une petite quantité d'après shampoing pendant très longtemps j'en ai mis très peu et puis depuis assez récemment j'en mets un tout petit peu plus et je me rends compte que mes cheveux s'en portent mieux donc voilà je mets une petite voilà une petite noisette un tout petit peu plus grand qu'une petite noisette vraiment sur les longueurs certainement pas sur la racine des cheveux j'insiste bien sur les pointes parce que c'est là où ça a tendance à avoir des nœuds et puis je viens rincer après quelques minutes voilà on se lave le corps etc vous connaissez et puis je viens restaurer mes cheveux mettre la serviette des tendances d'Emma qui est vraiment très pratique puisqu'on peut appliquer la pointe sur un petit crochet qui s'accroche ici puis je fais tous mes petits bazar voilà le temps que ça sèche un peu et puis je viens appliquer une lotion démêlante de la marque Centifolia les lotions démêlantes chez moi elles partent très très lentement vu que je mets 3-4 sprays pas plus pour pas que ça poisse mes cheveux du coup c'est vrai que je crois que dans 5 ans j'aurai encore celle-là mais bon voilà c'est pas plus mal c'est plus économique j'aime beaucoup cette lotion démêlante parce qu'avec quelques sprays ça démêle quand même en grande partie mes cheveux si l'après-shampooing ne l'a pas fait parce que j'ai pas que des shampoings qui démêlent très fort puis je viens frotter avec ma serviette pour répartir la lotion démêlante je viens un tout petit peu peigner surtout au niveau des pointes pour enlever les éventuels nœuds avec ce petit peigne de la marque Tech qui est un peigne à dents larges que je conseille en fait dès qu'ils sont humides voilà on déconseille de brosser les cheveux humides mais avec un peigne en bois et vraiment sur les pointes des cheveux très très délicatement il n'y a pas de soucis tant qu'on prend soin de ses cheveux et puis après ça parce que c'est pas fini je mets un petit soin alors ça dépend soit je mets cette crème lactée de nouveau c'est toujours l'ancien format que j'ai depuis plusieurs années je mets une toute petite goutte de crème lactée de nouveau si mes cheveux ne sont pas assez démêlés j'en mets un tout petit peu plus s'ils sont déjà démêlés c'est vraiment pour le soin quand ce n'est pas la crème de de nouveau j'applique le sérum en temps d'herbé je mets deux gouttes et voilà j'en mets un petit peu partout sur les cheveux et ça donne une très très belle brillance aux cheveux et puis et bien voilà j'attends que ça sèche et voilà pour le jour du shampoing donc c'est vrai que ça fait beaucoup mais en fait ça ne prend pas tant de temps que ça vous l'expliquez ça prend plus de temps que le faire limite mais c'est un petit peu une routine que j'ai et qui fonctionne assez bien dernièrement et puis voilà je connais mes cheveux donc je sais quand ils ont besoin d'un petit peu plus de soin il y a certains après shampoings qui sont beaucoup plus riches du coup j'ai pas forcément besoin de les démêler enfin voilà ça dépend des jours il faut un peu connaître ses cheveux quels sont les soins et masques capillaires favoris ? alors là ça a été très difficile de choisir je vais d'abord vous parler d'un masque de la marque Propolia c'est un réel coup de coeur ce masque à chaque fois je lis cheveux brillants doux j'ai pas beaucoup de cheveux ils sont très fins mais j'ai la chance de les avoir très brillants et facilement doux en fait avec des soins donc c'est assez agréable c'est un petit peu un réconfort quand les jours je me dis que j'en ai pas beaucoup je me dis ils sont brillants moins et du coup ce shampoing ce masque est vraiment très très efficace j'ai vraiment un réel plaisir à l'utiliser il sent la propolis j'en ai déjà beaucoup parlé j'en ai presque plus sinon au niveau des produits favoris j'alterne avec plusieurs crèmes et produits sans rinçage pour cheveux puisque j'adore les produits sans rinçage pour cheveux j'aime bien prendre soin de mes cheveux quand c'est pas le jour du shampoing vu qu'il y a quand même 4 longues journées entre chaque shampoing du coup j'aime beaucoup appliquer ce petit sérum c'est vraiment très agréable sinon il y a l'éternelle crème lactée de Nonovo mais je me rends compte que ces derniers temps elle est pas assez suffisante pour mes cheveux du coup j'applique assez régulièrement ce produit qui est la crème de jour que j'applique en crème de nuit pour les cheveux et de temps en temps j'utilise aussi ce sérum inuit pour pointe sèche au bardien qui est un réel plaisir qui est je pense mon favori de ces 3 produits du coup là je viens de vous présenter 4 ou 5 produits mais c'est pas grave surveilles-tu la composition de tes produits si oui quels sont les ingrédients que tu évites alors bien évidemment je surveille la composition de mes produits mais surtout en fait je regarde d'abord s'ils sont certifiés bio j'essaie vraiment de prendre des produits certifiés bio du coup bah logiquement les produits certifiés bio sont déjà d'une très bonne composition en général malgré tout je surveille qu'il n'y ait pas d'ammonium quaternaire dans mes après shampoings ni dans mes shampoings d'ailleurs à part celui-ci que j'utilise exceptionnellement de temps en temps j'essaye en général qu'il n'y ait pas cet ingrédient qu'il n'y ait pas de parabènes de silicone ça me semble assez logique mais tout ça en général dans les produits certifiés bio il n'y a pas en tout cas pour les parabènes et pour les silicones j'essaye aussi d'éviter les sulfates donc que ce soit amodium laurel sulfate sodium laurel sulfate et sodium coco sulfate puisque je me suis rendu compte que j'étais quand même assez sensible à cet agent lavant qui est beaucoup plus doux en fait que l'amodium laurel sulfate mais qui peut agresser certains cuir chevelus sensibles du coup en général j'essaye qu'il n'y ait pas cet agent lavant même si dans celui-ci il y en a mais en moins grande quantité que dans d'autres attache-tu tes cheveux pour dormir ? si oui comment ? quand j'ai la flemme je vous l'avoue je ne le fais pas ça arrive assez souvent je vais dormir pouf souvent je suis extrêmement fatiguée quand je vais m'endormir parce que je regarde un film je lis et du coup je n'ai plus du tout envie de les attacher sinon quand je les attache je fais un petit peu comme tout le monde qui a présenté ce tag je les enroule sur Hommel je mets une petite pince voilà c'est tout comment coiffes-tu tes cheveux au quotidien ? alors vous allez être surpris vu que vous voyez toujours les cheveux détachés mais je les attache tous les jours parce que comme ils sont extrêmement fins ils s'en mêlent assez facilement du coup c'est pas très pratique et voilà comme je n'ai pas envie de les perdre alors que je n'en ai quand même pas beaucoup au départ je les attache en général avec une pince comme ceci voilà le plus basique le plus simple même si en photo je vois que ça donne très bien juste après les avoir peignés au bout de 2 minutes même pas ça ne ressemble plus à rien donc voilà je les attache toujours fais-tu des colorations ? si oui lesquelles ? alors oui je colore mes cheveux naturels avec du Henné depuis plusieurs années et j'utilise le Henné Tazarine qui est un Henné qui est très très bon marché moi je le trouve rue du Brabant à Bruxelles près de la gare du Nord ce sont des petites boutiques assez sympathiques qui vendent du Henné à 1,50€ rien du tout sinon j'utilise celui d'Aromazone pour éviter que le produit lors du temps de pause vienne colorer ma peau un petit produit en plus que je vous montre c'est le beurre de karité Nicolita qui est très facile à appliquer pour éviter d'avoir des taches sur le front et dans le cou quels sont tes 3 produits cheveux préférés ? à nouveau je vous remontre le masque Propolia qui est un de mes produits préférés pour les cheveux je vais vous montrer le shampoing être de mèche de chez Propolia je crois que toutes les personnes au naturel qui parlent de cheveux présentent ces produits parce que c'est une merveille et alors de toutes les crèmes sans rinçage le sérum du désert au céramide de la marque Antonin B c'est pas très original il me semble que j'ai vu le tag par Laura voilà je crois qu'elle a présenté presque les mêmes produits mais bon j'y peux rien si ça marche très bien sur moi quels sont tes 3 accessoires indispensables ? alors je vais plutôt faire par catégorie je vais d'abord parler des brosses donc j'ai mon peigne à dents larges qui est indispensable parce qu'il permet de démêler les cheveux sans les abîmer quand ils sont légèrement humides ou même quand ils sont secs ma brosse de la marque Tec c'est une brosse que j'utilise tous les jours que j'ai depuis des années que je soigne vraiment bien parce que c'est une brosse qui coûte cher j'adore cette brosse et je vous conseille la marque Tec c'est vraiment des produits des produits italiens vraiment très responsables qui soignent les cheveux vraiment en douceur donc j'adore cette brosse sinon j'utilise de temps en temps une brosse en poils de sanglier qui fait partie du coup de mes produits préférés il y a cette petite mais j'en ai une autre également qui vient vraiment lustrer les cheveux ça va vraiment répartir le sébum sur tous les cheveux et alors de temps en temps mais c'est vrai que ça fait longtemps j'utilisais la Tangle Teaser qui est assez connue dans le monde de la beauté c'est une brosse en plastique qui est antistatique il me semble je ne l'utilise pas souvent mais c'est vrai que je ne trouve pas ma brosse j'utilise celle-là parce que les picots sont assez souples et ils ne viennent pas du tout abîmer les cheveux donc ce que je trouve assez sympa pour la première catégorie et alors pour les accessoires cheveux vous l'avez compris ces petites pinces de ce type-là sont indispensables je les utilise tous les jours je ne mets rien d'autre et sinon j'utilisais cette pince-là que j'adorais mais qui s'est pété c'est une pince je pense qu'on vend chez Klairs je ne dis pas qu'ils sont hyper respectueux des cheveux c'est vraiment pratique pour la vie de tous les jours sinon pour être vraiment respectueux des cheveux j'utilise les fameux Flexi 8 donc il y a celui-ci qui est en taille M ou L qui est un très très beau un très très bel accessoire j'en ai un autre ici qui est vraiment également très très joli il y a vraiment des accessoires cheveux que je vous conseille puisqu'ils conviennent un petit peu pour toutes les masses de cheveux mais c'est vrai que comme j'ai les cheveux assez glissants parfois quand ils viennent d'être lavés c'est assez difficile de les attacher avec ceux-ci alors il y a l'éternel pique à chignon j'en ai pas mal voilà les piques à cheveux que j'utilise assez souvent même si le plus facile pour moi c'est quand même ceux-ci puisque quand on a les cheveux qui glissent on doit tout le temps refaire le chignon je pense que vous voyez ce que je veux dire si vous avez le même type de cheveux que moi Kela T tapir erreur capillaire alors j'ai fait pas mal d'erreurs stupides mais à l'époque lorsque j'étais au lycée j'étais dans une école catholique assez stricte au niveau de tout en fait et j'avais fait des mèches blondes qui avaient viré orange et du coup c'était vraiment très très laid et j'en ai un grand souvenir vu que le secrétaire m'avait dit j'espère que tu vas enlever ça vite parce que ça ne va pas du tout dans notre lycée du coup voilà j'ai retenu cette anecdote mais j'ai fait pas mal de trucs un peu moches dans mes cheveux le blond ça ne marche pas tellement chez moi ça me fait un teint bizarre voilà ou alors il faut vraiment que ce soit un blond naturel mais voilà le blond en général ça ne me réussit pas même si j'aimerais bien retourner vers une couleur un petit peu plus mielée alors quels sont tes conseils pour avoir de beaux cheveux alors c'est une question très très large parce que pour avoir de beaux cheveux je peux pas vous donner des énormes conseils parce que j'ai pas des cheveux merveilleux mais pour avoir fréquencé pendant des années des formes sur les cheveux au naturel j'en ai appris énormément ces dernières années sur les cheveux même si souvent les conseils ne vont pas trop pour mes cheveux vu que voilà j'ai une catégorie un peu particulière pour les autres ces conseils marchent donc la première chose à savoir pour prendre vraiment soin de vos cheveux c'est de connaître en fait tout simplement la nature de vos cheveux donc d'utiliser les produits appropriés donc si vous avez le cuir chevelu gras et que vous avez les longueurs sèches n'utilisez pas un shampoing pour cheveux secs je sais que c'est un peu bête que voilà je vous prends pas pour des idiots j'ai déjà entendu beaucoup de personnes qui ont les cheveux secs qui ont les longueurs sèches et du coup qui achètent un shampoing pour cheveux secs alors que leur racine est tout à fait normale et du coup ils sont confrontés à des problèmes maintenant ça regresse trop vite je comprends pas voilà je sais que c'est très très bête ça peut paraître stupide comme conseil mais j'ai déjà entendu en fait des gens ne fusent que dans mon entourage me dire des choses comme ça du coup voilà connaître sa nature de cheveux le shampoing ne va jamais vous soigner les cheveux à moins que ce soit un shampoing vraiment traitant mais voilà le shampoing il reste pas longtemps sur le cœur chevelu donc si vous avez des longueurs très sèches très abîmées utilisez plutôt des soins vraiment riches même s'ils vont pas réparer les cheveux et vont en tout cas leur donner un meilleur aspect il faut savoir de quoi les cheveux ont besoin si c'est d'hydratation de nutrition en général c'est plus d'hydratation que de nutrition et apprendre à les aimer et sinon au niveau des soins je vous conseille pas mal de petites choses que ce soit des petits masques au miel qui marchent assez bien ça dépend de votre type de cheveux mais tout ce qui est à base d'aloe vera d'huile de coco voilà ça dépend de chacun ça marche vraiment très bien je vous conseille de faire des tests et si vous êtes attaché aux cheveux que vous voulez soigner vos cheveux naturels que vous ne savez pas par quoi commencer je vous conseille de tout cœur de vous inscrire sur le forum les chevelus ça met un tout petit peu de temps avant d'être accepté mais ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a des foules il y a eu des foules d'informations et alors dernière question quelles sont tes astuces pour faire pousser les cheveux plus vite alors j'ai longuement essayé de les faire pousser plus vite ça n'a jamais beaucoup marché mais c'est que les massages crâniens marchent assez bien je sais que tout ce qui est à base de gingembre j'avais fait une cure de gingembre vous n'avez pas forcément remarqué une différence de fou mais bon voilà chez certaines personnes ça marche bien la cure de gingembre je sais que l'ail aussi marche bien il y a l'huile essentielle de besantoma à mettre dans le shampoing même si c'était lui l'essentiel est quand même assez forte assez puissante donc il faut toujours faire attention voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez encore des questions sur les cheveux n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que j'adore parler de cheveux c'est toujours un vrai plaisir donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire vous les produits que vous aimez utiliser et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao